Sur M6, cette semaine, Marine Le Pen a déclaré qu'elle voulait interdire l'abattage rituel sans étourdissement au préalable. Les internautes, eux, ont compris que concrètement, dans leur vie quotidienne, ça signifierait qu'il n'y aurait plus de viande halal ou cachère. C'est la méthode qui est utilisée. Et donc, est-ce que vous confirmez plus de halal, plus de cachère si Marine Le Pen est élue présidente ? Oui, au nom de la dignité animale, nous souhaitons imposer l'étourdissement préalable avant l'abattage. C'est vrai avec l'abattage qui sera fait sur le territoire national, mais c'est aussi vrai avec des produits qui pourraient être importés. C'est ce qu'on fait à un certain nombre d'autres pays, notamment la Belgique, me semble-t-il. Donc, on ne trouvera plus de viande cachère ou de viande halal dans les villes des supermarchés ? Encore une fois, au nom de la dignité animale, pas de viande dont l'animal aurait été abattu sans étourdissement préalable. Ça ne vient pas contrevenir aux règles de l'AIC de pouvoir exercer, de fait, sa religion dans le privé, en pouvant avoir accès notamment à une nourriture qu'on juge adéquate et idoine en fonction de sa religion ? Est-ce que là, vous n'êtes pas en train d'entraver la liberté de chacun ? Non, parce que cela se fait au nom de la dignité animale, en réalité. Et quand on voit effectivement des images circuler sur les réseaux sociaux, et même l'importation... Donc, ça veut dire qu'il y a des millions de personnes qui ne pourront plus accéder, qui ne pourront plus retrouver des produits de consommation du quotidien, parce que vous estimez, en fait, que l'abattage ne respecte pas... C'est une viande dont, encore une fois, le Beauvin aurait pu être abattu sans étourdissement préalable. Mais donc, ça veut dire que vous souhaitez, je ne sais pas comment on fait, de se faire sortir de la communauté nationale, toute une série de gens, qu'ils soient juifs ou musulmans parfaitement bien intégrés, qui respectent toutes les lois françaises, mais qui souhaitent pouvoir exercer leur culte. C'est-à-dire que ces gens-là ne pourront plus exercer leur culte en France, parce que ça fait partie de leur exercice de leur religion. Ils exerceront leur culte dans leur intimité. Mais, vous savez, Victor Hugo disait, l'Église chez elle, l'État chez lui. Or, je pense aujourd'hui, s'agissant notamment de l'islamisme, et encore une fois, je ne confonds pas des millions de Français...